Les voilà de retour en Autriche pour quatre jours dans la région du Tirol, un cadre champêtre et des conditions idéales pour ce deuxième stage de la saison. C'est la dernière ligne droite avant d'attaquer une semaine préparation de match. Le match de Coupe d'Europe arrive à grands pas. On bosse bien, on travaille bien, on essaie de compenser un petit peu. On sait que cette équipe de Zurich aura deux ou trois journées supplémentaires par rapport à nous. Essayons de compenser par le travail qui est fait. Il y a un peu plus de ballon que lors du premier stage ? Oui, on base davantage sur le jeu, sur l'intensité. Je crois que ce qui est important entre les entraînements et le match, c'est effort contre effort. Quand on est en match, on est amené à répéter les efforts sans trop calculer. On essaie d'un maximum de mettre du jeu pour arriver à récupérer cette intensité. Ce stage a débuté par un match amical face au zénith de Saint-Pétersbourg. Les hommes de René Girard se sont procurés les meilleures occasions. A l'image de De Laplace qui trouve ici la transversale à la 60ème minute. Mais c'est le zénith sur ce pénalty plus que généreux qui va s'imposer. Elana est battue. Les russes s'imposent malgré une dernière occasion initiée par Khorchial à la 89ème. Une défaite met des motifs de satisfaction pour le coach René Girard. « Beaucoup de satisfaction dans le contenu. On a été présents et physiquement contre une belle équipe. Beaucoup d'expérience. Ça reste des matchs à mi-cou, mais on aime bien être récompensés. Je crois que sur ce match-là, on ne l'a pas été. Mais je dirais que l'équipe prend corps. Physiquement, tout le monde monte d'un cran. Il faut continuer à bosser dans ce sens-là. » Les Lillois vont continuer à bosser lundi et mardi avant un dernier match amical face au Maccabi Aïfa mercredi soir. Un match à suivre en live sur le Twitter du LOSC. Puis dès le lendemain, retrouver les meilleurs moments sur LOSC TV.